La démarche Économie d'Energie Cette vidéo va vous présenter la démarche Économie d'Energie mise en place par la société AxonCab. AxonCab est une entreprise technique. Il fait des câbles, des connecteurs pour le spatial, pour le médical, pour l'industrie pétrolière. Et nous sommes 1600 personnes, 800 en France, 800 dans une dizaine de filiales à l'étranger. Industrie en pleine croissance, le groupe AxonCab a généré un chiffre d'affaires de 92 millions d'euros en 2010. Comme toute industrie, le groupe se doit de mettre en place des démarches d'économie d'énergie. Pour cela, AxonCab a choisi Efficace Énergie. Cette démarche Économie d'Energie est une façon aussi de faire des économies et dans une entreprise, une bonne gestion veut qu'on ne fasse pas de gaspillage et les économies d'énergie à la fois sont intéressantes vis-à-vis de la société mais également pour les finances d'entreprise. En effet, suivre ces consommations énergétiques, c'est à la fois une démarche éco-citoyenne et une façon de réduire ses coûts. Voyons ensemble la démarche d'économie d'énergie entreprise par AxonCab. J'ai créé un groupe de travail sur ce sujet, sur les consommations énergétiques et gaspillages. J'ai nommé les responsables dans chaque bâtiment appartenant au groupe Axon. Des premiers groupes de travail à l'installation d'Efficace Énergie, M. Blum, responsable maintenance, a été au cœur du projet. Début 2011, AxonCab avait besoin de chiffres et de faits. C'est pourquoi elle a installé Efficace Énergie. Concrètement, quels sont les avantages en tel système ? Ça nous a permis de voir certaines dérives dans nos installations génie climatiques, électriques et aussi tout ce qui est consommation eau. Les avantages et les technologies des capteurs sans fil, c'est que c'est très très rapide à installer. Vous voyez, c'est un simple capteur à positionner sur une armoire. On constate ainsi des dérives par des courbes chiffrées et ce, grâce à des capteurs multi-énergie sans fil. Voici trois exemples concrets mis en place sur le site Axotec. C'est sur ce site Axotec qu'on a décidé de faire le suivi sur nos consommations d'eau, sur nos consommations électriques sur nos installations génie climatiques et sur nos consommations de traitement d'air. AxonCab a constaté, dès les premières semaines, des anomalies au niveau des consommations d'eau. Par exemple, on peut voir ici une surconsommation d'eau le 7 mars et une seconde le 22 mars. La première a été due à une chasse d'eau qui était restée bloquée toute la nuit et la seconde à une canalisation bouchée. On n'aurait pas eu la solution, on ne l'aurait peut-être pas vue dans l'immédiat et on aurait pu avoir X mètres cubes de consommer inutilement. L'atelier Axotec est équipé d'une pompe à chaleur réversible et d'un chauffage au fioul traditionnel. Grâce à efficace énergie, M. Blum a constaté que tous les midis, lors de la montée en température de l'atelier, il y avait un pic de consommation électrique. Pourquoi ce phénomène ? On avait une double consommation. On faisait du froid avec nos pompes à chaleur et nos chaudières fiouls, on continuait à consommer. En effet, quand la température de l'atelier excédait 27 degrés, les pompes à chaleur basculaient en climatiseur. Le capteur électrique a permis à Axone Cable de connaître la consommation réelle du compresseur. Celle-ci s'est avérée faramineuse. Ça fait un certain temps qu'on le savait, mais on ne savait pas le prouver. Grâce à efficace énergie, nous avons pu démontrer, enfin, à travers des courbes et des chiffres, que ça nous coûtait tant tous les week-ends. L'économie ainsi réalisée a été de 1 000 euros par week-end. Par des exemples concrets, M. Puzot et M. Blum nous ont montré l'intérêt qu'il y avait pour une industrie d'installer la solution efficace énergie. A l'ordre d'une extension de 4 000 m², le groupe Axone Cable réitère sa confiance en efficace énergie avec l'équipement de 4 nouveaux cycles en 2012. Merci d'avoir regardé cette vidéo !